... On poursuit notre showroom avec nos représentants du CHU de Québec. Il y a Jean Boulanger qui n'est pas sur la scène, mais que l'on salue. On a sur la scène le professeur Jean-Paul Fortin. Vous vous occupez de l'évaluation et de la recherche dans les projets de télésanté. Vous nous expliquerez ça. Et puis, Louis-Jacques Lalonde, vous êtes directeur adjoint aux technologies de l'information. On vous laisse présenter votre activité. À tout à l'heure. Alors, merci de l'invitation. Ce qu'on va présenter aujourd'hui, je dirais, c'est une petite partie de la présentation qu'on a eu le plaisir de faire hier après-midi. Donc, au CHU de Québec, il y a de la télésanté qui se fait depuis le début des années 90. Aujourd'hui, principalement, on va vous présenter deux projets. Le projet de télétrombolise, donc télé-AVC, et le projet de télépathologie. Et docteur Fortin va vous parler aussi des méthodes d'évaluation qui nous accompagnent tout au long de ces projets-là. Il faut savoir que, je dirais, au milieu des années 2000, le CHU de Québec a reçu un mandat particulier pour mettre en place un centre de coordination en télésanté au niveau de l'Est du Québec. Donc, très vaste territoire, je dirais un peu moins que 2 millions d'habitants. Et à partir de ce moment-là, c'est là que l'envol au niveau de la télésanté a vraiment démarré. Pour démarrer en 3 ans, donc de fin des années 2010-2011 à aujourd'hui, plus de 100 projets de télésanté qui ont démarré. Donc, on voit un peu ici quelques statistiques, dont 66 établissements de santé présentement qui sont intégrés au réseau. Projet principalement axé avec la visioconférence, donc en temps réel. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres projets qui sont démarrés au niveau de l'imagerie, au niveau de la dermato, au niveau de l'ophtalmo qui nécessitent, je dirais, un transfert d'images et un peu moins en temps réel. Mais pour l'apprentissage, aujourd'hui, on va se concentrer sur le volet temps réel. Et plusieurs périphériques médicaux aussi qui sont connectés à ces équipements-là pour transmettre l'image en fonction de la spécialité. Et, comme j'explique, plus de 100 activités, 75 % principalement en téléconsultation. Donc, Télétrombolise, projet qui a démarré au début de l'année dans le territoire de l'Est du Québec. 21 sites, donc 21 établissements de santé se sont joints au projet pour un total de 25. On est à connecter les derniers centres. Et c'est un projet, je dirais, vraiment, et puis on connaît bien le Télé-AVC, là, où le temps est critique, donc Time to Needle. Et en moins d'un an, il y a eu un projet qui a été mis sur place et les premières activités ont pu débuter dès le début de l'année 2014. Ensuite, jusqu'à présent, il y a eu 35 demandes de Télétrombolise effectuées auprès des neurologues du CHU de Québec. Et je dirais que, pour l'instant, même en date d'aujourd'hui, il y a déjà des difficultés à savoir que le projet serait déployé de façon plus massive vers les autres régions du Québec. Je présenterai tout de suite la petite vidéo, donc vidéo qui a été réalisée principalement pour des notions de formation dans chacun des 21 centres, pour s'assurer que les équipes cliniques sont bien au fait de la procédure à suivre lors de Télétrombolise potentielle. Et on a fait un petit extrait de moins de 4 minutes pour vous présenter le projet. Bonjour, c'est pour voir le médecin. Bonjour. Bonjour, vous êtes Mme Bourret? Bonjour Mme Bourret, je m'appelle Marie-Andrée, c'est moi l'infirmière du triage aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène à l'hôpital? C'est que j'ai eu un problème de... Donc, tout d'un coup, là, j'ai arrivé, j'ai comme paralysé. Bonjour Mme Bourret, je suis Dr Leblanc, d'orgentologue aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est que j'ai arrivé tout d'un coup, j'ai comme paralysé. OK. La voix est même tout croche, j'ai de la misère à parler, puis je beurre aussi, ça me rend compte. OK. Moi, je vais aller appeler le neurologue de garde, on va l'envoyer au scan dès que possible. Parfait. Alors, Mme Bourret, je vais vous faire une petite prise de sang. Ensuite, on va essayer de l'insulté, puis on va vous préparer pour aller au scan pour faire la suite de l'examen. Téléphoniste? Oui, bonjour, c'est Dr Leblanc, l'urgence. Je voudrais signaler le neurologue de garde à l'enfant Jésus pour un cas de sang, un cas de thrombolise. Anastasia, je vous communique. Oui, merci. Très bien, écoutez, je pense que vous avez raison. C'est une patiente qui est potentiellement éligible à la thrombolise, donc je crois qu'on pourrait aller en session de télétrombolise. Tout à fait. Alors, Dr Leblanc, je vous rappelle prochainement, le plus rapidement possible. Très bien. Excellent, je vais attendre de vos nouvelles. OK. À tout de suite. Bye-bye. Bye. Alors, on va installer l'équipement de téléconférence pour le Dr Veyrault. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour, Dr Veyrault. Ça va bien, Dr Leblanc? Oui. OK. Vous êtes avec Mme Bourret, c'est ça? Exact. Puis, à votre gauche, c'est qui? À ma droite, il y a sa soeur. Désolé. Bonjour, Dr Veyrault. Madame Bourret, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. J'aimerais ça entendre Dr Leblanc me résumer un petit peu, là, votre histoire du début, puis après ça, je vais vous poser quelques questions, d'accord? J'aimerais que vous levez votre bras gauche en l'air comme ça, votre bras gauche, puis que vous le maintenez comme ça pendant 10 secondes de temps, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer un peu la situation. Je pense que Dr Leblanc vous en a déjà parlé. Vous êtes en train de faire un AVC. Un AVC, c'est un infarctus cérébral. En fait, c'est comme une attaque au cœur, mais c'est au cerveau. Il y a un caillot qui bloque une de vos artères au cerveau, puis là, on pense qu'on pourrait vous aider en vous donnant un médicament pour essayer de dissoudre le caillot et puis permettre au sang de pouvoir retourner à votre cerveau pour pouvoir essayer de minimiser les séquelles. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. OK. Ce traitement-là, il s'appelle la thrombolise. Est-ce que vous êtes prêts à donner des médicaments? Oui, on a un poids de 55 kg, Dr Leblanc. Excellent. Merci, Dr Leblanc. OK. Très bien. Alors, on met fin à la session. Merci. Alors, Mme Bourret, la thrombolise est terminée, donc on va pouvoir enlever la perfusion. Donc, il y a un deuxième grand projet aussi qui sera intéressant de vous parler. Le temps est serré, c'est le volet de télépathologie. Et je vous invite à venir me voir après. On a des clés USB, on a de la documentation qu'on peut vous laisser si ça vous intéresse. Le projet de télépathologie, c'est à peu de choses près comme un système d'imagerie diagnostique, mais pour la pathologie, où on fait de la numérisation à grand grossissement d'une lame de verre déployée sur 21 sites, 21 établissements du risque Laval. Donc, je pourrais vous en parler. Je vais laisser la parole au professeur Fortin pour vous expliquer un peu les méthodes d'évaluation qui nous ont suivis dans de nombreux projets depuis les dernières années. Merci. Donc, très rapidement, bien sûr. On va aller tout de suite. Je ne suis pas un expert dans les technologies, alors... Je peux quand même rapidement commencer. Le CHUC, depuis le début, s'est associé à une équipe de recherche et d'évaluation pour accompagner les différents projets, pour apprendre le plus possible de qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, quels sont les facteurs qui influencent les différentes... C'est lequel? C'est là? OK. Ah, OK. Donc, on m'indique que je vais commencer. Rewindez un petit peu pour revenir sur un dossier qui est celui des télésoins à domicile. Alors, ça va... Les télésoins à domicile, c'est la stratégie où on met des équipements dans les domiciles où les patients vont acheminer de l'information clinique à tous les jours à une infirmière qui est dans un service de soins à domicile et pouvoir savoir si l'évolution de la maladie va bien et si on doit réagir rapidement. Donc, c'est une façon très différente de travailler et qui apporte énormément de résultats fort intéressants. Et au niveau des modalités pour travailler les télésoins à domicile, il y a plusieurs types de technologies qu'on peut utiliser. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça dépend du niveau de complexité, c'est du niveau de la maladie où les patients ont besoin d'aide de façon très importante ou simplement de l'aide pour être mieux capable de gérer leur propre maladie. Donc, il y a toute une série de degrés. Il y a eu une étude qui s'est faite en Ontario pour regarder qu'est-ce que ça fait quand on met les équipements dans les maisons des patients, comme je vous racontais tantôt, et qu'on organise des services et qu'on assure le plus rapidement possible les bons soins selon les besoins des patients. Et on s'est aperçu qu'on a diminué de façon majeure les admissions à l'hôpital, les visites à domicile, les visites en service d'urgence, pardon, les consultations des médecins de première ligne, les visites de clinique sans rendez-vous. Donc, les chiffres ici sont évidemment très frappants. Ça arrive dans beaucoup d'endroits que ce sont ces chiffres-là, mais en même temps, dans d'autres endroits, les chiffres sont un peu plus bas. Je veux juste faire attention pour ne pas que les gens partent en disant « ça, c'est partout pareil ». Mais l'important, c'est de réaliser jusqu'à quel point ça a un impact sur l'utilisation des services hospitaliers, mais aussi donc que ce genre de services à domicile est très utile parce qu'en même temps, pour les gens, c'est très utile de pouvoir rester à la maison et de pouvoir continuer d'être soigné là. Là, je n'irai pas dans le détail de l'évolution de ce qui s'est passé au Québec parce qu'il y a une question de tâche, je vais arriver. En fait, c'est la diapo qui est peut-être la plus importante au niveau de l'évaluation. L'évaluation en général est vue comme étant une étude des effets d'une intervention. C'est le grand classique. Dans le genre de dossier où on est, des dossiers où il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de cliniques, beaucoup d'organisations de services et une évolution très rapide de la façon de travailler, d'organiser les travaux, on est obligé d'avoir une évaluation qui est adaptée à l'évolution des projets. Donc, on regarde au niveau évaluation autant la façon dont les projets sont apparus, l'émergence de ces projets-là, la façon dont ça a été implanté, la façon dont c'est mis en œuvre, la façon dont ça se déroule sur le terrain, la façon dont les conditions qui font que les gens adoptent ou non les façons de travailler différentes et les technologies, la façon et le comment c'est utilisé. On regarde bien sûr les résultats et les effets de ce que donnent les services, mais on fait surtout une très grande attention aux facteurs qui vont influencer ces résultats-là. C'est peut-être la partie la plus, je dirais, innovante de la stratégie d'évaluation qu'on utilise chez nous pour mieux comprendre les facteurs qui influencent les résultats et savoir comment on peut améliorer les services, que l'organisation et comment ça va être utile pour l'ensemble des gens qui veulent faire de la télésanthé en général. Je vais aller directement à la dernière. On a identifié à travers toute notre stratégie d'évaluation un certain nombre de conditions de succès des projets qui sont l'importance que les gens qui font de la télésanthé sous n'importe quelle forme soient dans un contexte de vision de l'organisation des services, que les gens aient la même vision, qu'elle soit partagée par l'ensemble des gens qui sont impliqués là. Ça n'a l'air de rien, mais souvent la technologie est perçue comme étant une stratégie où on met des bidules sur un bureau et qu'on demande aux gens de l'utiliser. Ici, on dit non. On doit d'abord avoir une vision très claire de où on veut aller en organisation et dans les pratiques professionnelles et que ça soit partagé par tout le monde. C'est des conditions essentielles. C'est un projet collectif. C'est un projet qui va toucher nécessairement autant les établissements et les gens localement que les gens au ministère, parce qu'on veut, le ministère est beaucoup là pour savoir ce qui est possible de faire et surtout de mettre les conditions pour que ça puisse s'étendre dans le pays ou dans les régions. Donc, à quelque part, il faut que tout le monde soit, qu'il accompagne ce projet-là pour comprendre de quoi on parle. La réalité des projets, on la connaît et on la comprend à partir du terrain et non pas à partir d'un bureau de ministère. Donc, il faut vraiment influencer les ministères de ce côté-là. La question de l'innovation, ça veut dire qu'il faut que le central et les régions acceptent qu'il y ait de l'innovation, qu'on puisse vivre l'innovation et qu'on puisse apprendre de ça. Les seuls projets qui ont réellement fonctionné, le premier leadership qui était majeur, c'est le clinique. Mais un leadership clinique seul ne fonctionne pas. Il faut que ce soit clinique avec les équipes de direction équilibrées et très dédiées, ça veut dire passionnées par le sujet parce qu'il faut changer, il faut faire plein de choses. Mais en même temps, il faut que ces gens-là aient de l'expérience terrain parce que c'est la pratique des gens sur le terrain qui est en train de se transformer. Les processus cliniques, de bien voir où va le patient, quels sont les différents processus que le patient va avoir, que les intervenants cliniques vont faire et administratifs. Les technologies, voici quatre mots que les gens, les fournisseurs en général n'aiment pas beaucoup entendre. Les technologies matures, intégrées, interopérables et évolutives. Alors là, c'est des conditions majeures et finalement, l'importance quand on fait des projets, de pouvoir les évaluer, de pouvoir regarder ce qui se passe, de pouvoir apprendre de ces projets-là de façon continue parce que ça change tout le temps. C'est évolutif, autant les pratiques que les technologies et qu'on puisse partager ces informations. Il y a encore beaucoup trop de projets qui démarrent en disant « j'ai une idée, on s'arrange ensemble et on y va ». Au lieu de dire « mais c'est quoi le problème ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont faites ailleurs ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider ? Est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Et qu'est-ce qu'on apprend qui va nous permettre d'éviter de refaire les mêmes erreurs ? » Merci. Merci à vous. Merci bien. On se félicite mutuellement d'avoir réussi à terminer l'heure. Vous pouvez. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada